bonjour à tous c'est blouchard on se retrouve sur motorsport manager j'ai zappé le lancement de l'enregistrement donc j'ai avancé de quelques jours de huit jours exactement on va donc faire le grand prix de munich on ne pourra pas faire une stratégie à un seul arrêt par contre il va pleuvoir donc on va peut-être pouvoir s'en sortir grâce à ça j'ai lancé la construction d'un moteur qui devrait nous faire passer donc celui ci je suis en train d'améliorer un moteur très bon qui va nous faire passer à 248 une performance donc ça devrait être la dernière pièce je pense on verra en fonction des finances mais il arrive dans 7 jours dans l'amélioration des pièces il arrive dans 7 jours donc dès qu'il arrive on fout les deux moteurs un travail terminé performance parfait donc on met tout en fiabilité du coup niveau moteur on est passé au dessus de la moyenne mais c'est pas encore ça 9e encore ouais alors on doit revoir voilà des grands prix en championne mondiale qu'il forme par contre va falloir changer ça sinon ça va être long voilà il sert à rien le deuxième en fait je suis en train de le dire le deuxième ingénieur la rachel ne progresse pas du tout béquille un peu un peu meilleur disant cinq mois peut-être songer à remplacer rachel en mac andrew je sais pas alors moteur on va installer le meilleur moteur sur un toit dac amélioration des pièces voilà on met tout en fiabilité donc 228 elle en passerait voilà 248 c'est ça il reste neuf jours je pense que ça devrait aller rappel de l'objectif change en championnat je sais mais j'y suis je le sais on va s'améliorer le choix d'un vote on refuse on pose mince c'est ça que je vais faire je parie jusqu'au bout ça m'énerve qu'un reste bloqué il reste trois jours on va pas pouvoir l'améliorer on va pas pouvoir l'installer celui-là donc pour l'instant on a fait ça pit back sur la voiture ouais je sais on est en train de l'améliorer cette voiture c'est un peu long mais alors des signations munich on est toujours 9e c'est fou ce temps que ça prend 81 du coup maintenant on peut remettre celui-là et au niveau des performances on améliorer tout ce qu'il faut euh ok bon ah oui c'est vrai attends euh et ouais voilà il y en a un bonus en allemagne alors du coup bah oui 9e ou mieux on peut quand je fais pas le con quoi m'attendez là non j'ai pas fait le con attendez là c'est juste qu'on était mauvais euh il pleut pendant les deux installations des pièces on va vérifier mais je crois qu'on est bon sur les freins euh oui sur le moteur ouais du coup ce sera pour la prochaine course d'ailleurs prochaine course bah voilà il faut un moteur important là c'est bon là c'est bon et là c'est bon donc on peut y aller 15 tours euh ouais j'espère qu'avec la pluie on va s'en sortir mieux que le mieux que l'IA ouais il va falloir vraiment falloir commencer à ne plus faire aucune erreur là bah j'en ai fait quelques unes en début de saison et et ça nous coûte euh ça nous coûte des points ouh une forme olympique euh Munich circuit B j'ai dit euh en avril attends je suis même pas sûr que ce soit celui là on a un autre des Munich ça c'est en mai euh non mais attends c'est Milan Munich circuit A non je crois que c'est Munich circuit B euh du coup 2017 et non 2017 c'est la saison en cours donc non c'est bien Munich circuit euh A j'en avais un voilà euh non il était où là je l'avais où je l'avais où je l'avais là euh André Gomez on va prendre celui là alors choix des pneus on part en inter ouais du moins en début euh oh 9 tours intéressant Munich circuit A ouais ça va être euh euh ça va être le déluge là il va falloir même prendre les WET et on est parti pour les essais libres allez c'est parti euh tu me fais un tour ouais parce qu'on revient voir les réglages et toi pareil je vous ai pas rappelé au stand excusez moi alors oh c'est pas mal ça euh j'ai limite envie de partir sur des WET là en fait les faire tourner sur les WET juste le temps de la pluie là 96% on va baisser peut-être un peu la déportance et pour la maniabilité euh je vais faire comme ça non ça change rien attends quoi que si maintenant je fais ça voilà alors je reste sur les inter tu me fais un tour ouais un tour et tu rentres et toi et toi et toi je sais pas du tout de quel côté partir humm déjà je pense qu'il faut un peu plus de vitesse et on va le faire comme ça on va voir si c'est le bon côté un tour aussi on va vous laisser tourner on va pas vous rappeler quoi que quoi que si je veux avoir les WET euh va falloir vous rappeler en fait transmission parfait aéro agréable euh ok on reste excellent très bonne enfin très bon très bon excellent on a pas bougé bon et bah écoute reste là dessus attend quoi que on va tester un peu moins de déportance on va tester comme ça écoute euh tu repars sur un tour on a le niveau en désinter et choix des pneus on va mettre des pneus pluie cette fois-ci et toi y'a rien qui a bougé putain ça me déprime ah non y'a rien qui a bougé par contre on a perdu donc on est parti du mauvais côté donc en fait il faut plus d'accélération là on était à bonne on est encore à bonne on va voir comme ça et la déportance en fait il en faut plus ok on va tester comme ça euh 9 tours ouais et par contre je vais peut-être mettre 2 tours et on va pas vous rappeler qu'on a au moins les réglages course en fait la déportance c'est mauvais sur un guy ok on te rappelle au stand et on va pouvoir partir sur des pneus standard hop niveau 2 parfait on a le niveau en des pneus pluie euh du coup là en fait on s'est on s'est éloigné de la vérité ah qu'est-ce que j'ai fait là ok en fait fallait remonter la déportance pardon ouais là on est à très bon dans les deux on est à très bon bon on va imaginer que c'est pas mal euh vous pouvez partir pour euh faut aller 3 tours même avec les pneus tendres et toi par contre la maniabilité meilleure vérification ouais la déportance c'est pas du tout ça on arrive même pas à 90% c'est fou donc faut vraiment la baisser la déportance en fait là on est à bonne ouais euh sur la maniabilité on est enfin arrivé à très bonne donc euh ouais comme ça peut-être et sur l'équilibre de la vitesse on est à très bonne non là on est à très bonne donc il faut plus d'accélération bah comme ça en fait on va essayer comme ça euh tu pars pareil pour 3 tours euh sur des pneus tendres et puis on aura pas de réglages top mais écoute on va faire avec en espérant que les derniers ajustements aient suffit la déportance et kiffe kiné l'aérodynamique pareil pour guy donc ça va c'est bon signe on aura le niveau 2 l'aéro parfait déportance parfait on aura le niveau 2 des pneus des pneus tendres mais pas plus suspension tu kiffes oh kiné a fait un super temps ah mais attends c'est parce que les mecs ils ont pas ils ont pas fait leur chrono encore est-ce qu'on va avoir le temps de faire un tour de plus ça va être juste mais oui non même pas tour d'entrée pour les deux ah si il y en a un qui arrive à tourner encore ça monte très bon très bon très bon on y est pas on y est pas c'est faux c'est les résultats des essais ils ont pas tous tourné ils ont pas tous tourné en en tendre ok il va pas pleuvoir déjà donc on va mettre des pneus tendres ou alors je te mets changement des pneus plus rapide ouais on va tester ça toi par contre on devrait être les pneus tendres ah alors 15 tours 95% ça me convient 15 tours sachant qu'on a combien de carburant ? 6 donc donc guy tu vas sortir tous les 5 tours on va pas attaquer le carburant histoire d'être plus léger et de pas bimer le la voiture ouais tous les 5 tours toi et toi 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 tu vas pouvoir attaquer les pneus et on va faire et on va faire 6,6 et 4 non 6,6,3 ou 6,5,4 ouais non 6,5,4 ok donc vous attaquez pas là dessus vous êtes agressif sur les pneus et puis ça m'a l'air bien de toute manière il risque de pleuvoir c'est possible va falloir surveiller est-ce qu'on en a qui non tout le monde peut entendre il y a même pas de médium ok bon alors départ catastrophique des deux voitures super oh sortie de piste pour Thro 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 allez guy qui arrive à s'extirper un peu du trafic là ouais kiné tu fais de la merde mais t'es t'es pas là pour faire de bons résultats tu sais t'es là pour nous rapporter de l'argent heu guy bon les pneus on a encore de la marge kiné aussi même si kiné tu dois faire un tour de plus avec donc peut-être quitte à être dernier voilà de toute façon eux ils vont arrêter d'attaquer au bout d'un moment oh bien guy très bien allez passe à l'intérieur là il a eu aucun effet le sre douzième oh bien aller 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 à l'intérieur ouais non mais on va se refaire manger de l'autre côté à l'intérieur allez passe les voiles c'est cool on a vraiment un bon châssis du coup les pneus on peut se permettre de se lâcher un peu onzième oui magnifique magnifique guy neuvième on est rentré dans les donc il doit faire plus qu'un tour non deux tours encore donc ouais reste en être une petite accélération pour passer huitième pour pas se faire manger à l'intérieur oh putain oh putain dès qu'ils l'utilisent eux on se fait manger par contre donc kiné dit huitième c'est pas très grave donc du coup tu sortirais maintenant donc tu peux cramer les pneus tu peux être élevé et tu sors maintenant tu remets de nouveaux pneus on te met cinq tours on pourra peut-être attaquer sur le moteur parce qu'il va nous mettre à six stratégie d'arrêt au stand sur et toi tu sors au tour suivant donc tu peux aussi cramer les pneus non non elle est pas trop élevée l'usure allez on en profite on crame le sre on est pas les seuls à sortir et donc après tu vas ressortir en normal normal agressif après sixième gars il a fait une bonne course ok alors on s'arrête on récupère kiné du coup kiné tu vas pouvoir tourner en élevé et du coup tu sors au stand maintenant on te met cinq tours ça mettra six on verra si on sort au bout de cinq ou au bout de six ça dépend comment on aura attaqué et c'est bon oui je sais que les pneus ont une usure élevée hop arrête toi maintenant ça suffit troisième voilà juste pour doubler parfait un petit coup pour s'extirper et à la course on tient la première place allez pas d'erreur ok du coup six tours on va se mettre en moyen moyen agressif on verra à quel moment tu sors et donc guy guy on va mettre un petit coup de sre pour passer putain ce que je voulais pas voilà passer devant ceux qui sont en stand ok douzième au kiné est sorti avant onzième douzième d'accord ok bon ça va franchement on fait une course potable on va croire que la voiture commence à l'amélioration des pièces commence à porter ses fruits wow quelle accélération ok donc on a encore quatre tours à faire je pense que les pneus ça devrait être bon pour rester en agressif je sais qu'ils ont une usure monstrueuse c'est vraiment utile ce sr franchement kiné du coup vas-y crame le là voilà parce que ça commence à revenir derrière par contre là tu vas devoir faire trois tours guy avec ça peut-être arrêter de le cramer ouais arrête de cramer tes pneus là je vais même pas regarder ah il va pleuvoir ok ok donc kiné kiné tu vas pouvoir cramer tes pneus donc toi tu sais quoi crame les tu sors maintenant tu mets des inter j'ai bien fait de regarder il va rester six tours ça va nous mettre six tours état des pièces on est bon on pourrait peut-être essayer de recharger la batterie ah non c'est trop long en sur et toi tu sors au tour suivant donc crame tout en fait voilà et du coup du coup guy tu vas sortir un tour de un tour plus tôt je sais pas qui aura la meilleure stratégie par rapport à ça kiné tu peux tout cramer tu sors maintenant 5 tours voilà c'est quoi on va te mettre juste un de plus et t'as des pièces et t'as des pièces on est bon ouais on sur on sort dix neuvième allez extirpe toi de ça là t'as du mal à doubler mélo mais t'inquiète pas ça va ok on a 20 secondes d'avance quand même sur ceux qui sont sortis en inter qui ont fait leur deuxième arrêt donc ça va va le faire ok alors il y en a quelques uns qui sortent par contre tu sors en normal et attaque ouais et guy sixième kiné wow guy neuvième on fait une super course mais les pneus sont en train de fondre comme neige au soleil y a pas de problème allez-y sur les pneus guy il m'énerve là me colle au cul voilà ça restait mouillé donc c'est bon on est sur les bons pneus sixième septième c'est très cool c'est très très cool toi par contre tu vas pouvoir tourner en élevé kiné parce que tu as dit tu es vraiment durable sur le carburant allez c'est vraiment sur toi que je compte voilà on défend nos places allez guy il va passer dans kiné pratiquement ok on défend bien nos places je suis content euh non non t'inquiète les freins y a pas de problème 3 tours ouais t'as un tout petit peu de rab donc garde le guy kiné t'es large je surveille toujours derrière si guy arrive à défendre sa place mais ça a l'air de le faire par contre ouais je suis d'accord les pneus on va se mettre en normal toi t'as encore de la marche kiné et guy non ça va il te colle pas trop au cul kiné on peut peut-être choper une meilleure place si on la joue bien guy ça va il t'embête pas trop derrière hein ça se rapproche un poil mais ça va on va peut-être utiliser le sre là ouais on va commencer à doubler sinon impec kiné pareil euh ouais les freins ok allez on se met en normal j'ai envie d'abandonner maintenant et toi on va se mettre en conservation parce que les pneus ils galèrent voilà et on va espérer tenir devant il ya un abandon donc on va passer quatrième cinquième et sixième pardon allez guy reprend ta sixième place voilà kiné consolide ta cinquième place en nos derniers tours on est au dernier tour donc vas-y crame toi un déplacement kiné je sais que t'arrives pas à doubler cavalcanti c'est pas très grave qu'on se fasse pas doubler à la fin allez putain allez putain cinquième sixième c'est énorme boum boum et ouais les gars blue short team racing racing team en plus je connais même pas le nom de ma team c'est pas beau ça une voiture à finir ouais alors eastwood toi t'es qui octen eastwood et là qui est-ce qu'on a non c'est pas eastwood c'est pas hier on burn ça je crois bon mais super course comme quoi qu'on est concentré ça se passe bien alors inspection des voitures aucun problème on fait 39 points 29 points alors qu'il y en a devant eastwood firebird octane et kruger je crois que ceux qui sont à notre niveau classement ils sont pas ouais on a bien recollé avec ça là donc on se bat encore avec vexala on pourrait se rapprocher de kruger mais ça va être compliqué quand même on est là voilà 6 sur 11 blue short racing team est la meilleure écurie allez bon mais très très cool donc franchement ça augure de bonnes choses à la régulière on a fait un très bon résultat bah du coup on a la meilleure écurie sur cette course c'est nickel qui n'est continue à dégringoler je la mettrais peut-être en pilote de réserve avec son feedback quand même et toi toi tu risques pas de bouger par contre waouh tu prends des énormes stats du coup on gagne de l'argent ça veut dire nouvelle pièce on a plus d'argent qu'avant le grand prix c'est qu'un beau ça ok ok bon bah du coup prochain grand prix grand prix guilford vitesse max essentielle après dans les suspensions c'est pas spécifique par contre le aileron c'est spécifique on aura deux moteurs maxés donc ça risque de jouer en notre faveur 13 tours en plus donc si je me chie pas si je suis concentré stratégie à un arrêt payante à mon avis donc que de bonnes choses qui s'annoncent pour cette fin de saison on a moyen de on est qu'à 27 points en fait de fire burn donc sachant qu'à la dernière course les points sont doublés il y a moyen de faire quelque chose de bien voilà bon je m'arrête ici pour aujourd'hui je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à demain pour la suite de ce let's play et après